Dans cette vidéo, on va représenter graphiquement l'ensemble de Mandelbrot à l'aide de la TI-inspire CX2TKAS et de son application Python. Pour cela, considérons un nombre C appartenant à l'ensemble des nombres complexes et on va définir la suite Zn de la façon suivante. Z0 est égal à 0 et pour tout entier naturel n, Zn plus 1 est égal au carré de Zn plus C. On affichera en bleu le point C d'affixe c si la suite Zn est bornée. Le point C appartiendra donc à l'ensemble de Mandelbrot. On admettra par la suite que pour un entier nmax donné, on verra que nous prendrons nmax est égal à 15. S'il existe un entier naturel n plus petit que nmax, tel que le module de Zn est supérieur strict à 2, alors la suite Zn diverge et donc le point C n'appartiendra pas à l'ensemble de Mandelbrot. Sinon, on considérera que la suite Zn est bornée. Petit 1, on va commencer par écrire une fonction qui prend comme argument petit c et nmax et qui calcule l'ensemble des termes de la suite Zn pour n allant de 0 à nmax et qui renvoie 0 si Zn diverge et 1 si non. Ce qui va signifier donc que Zn est bornée d'après ce qui précède. L'ensemble de Mandelbrot est l'ensemble des points cran C d'affixe petit c. Petit c étant un nombre complexe tel que la suite Zn est bornée. Petit 2, on va donc écrire maintenant une fonction fractale qui serait une fonction sans argument et qui va tout simplement afficher M, l'ensemble de Mandelbrot. Et pour cela, on va se restreindre au complexe C, compris entre moins 2,35 et 2 pour sa partie réelle et moins 1,5 et 1,5 pour sa partie imaginaire. Commençons par créer un nouveau classeur et nous allons ajouter un nouveau script de Python. Nous allons l'appeler Mandelbrot. Et on valide. Il faut tout d'abord importer la bibliothèque permettant de manier les nombres complexes en Python. Pour cela, on va aller dans Menu, puis Plus de modules et choisir Mathématiques complexes. Puis, FromCMath importe étoile. Nous allons faire des représentations graphiques dans ce script. Donc, on va avoir besoin de la bibliothèque TI Plotlib. Donc, on va appuyer sur Menu, puis TI Plotlib et importer cette bibliothèque. On va maintenant définir la première fonction de l'énoncé, qui est la fonction F. On va aller dans Menu, puis Intégrer. On va choisir Fonction et DefFonction. On rentre le nom de la fonction, ici F, et comme argument, on va entrer C, virgule, la virgule qui est en bas à gauche du clavier, et puis Nmax. On va tout d'abord initialiser N à 0, puis Z à 0, et on va créer une boucle Tant Que. Pour cela, on va appuyer sur Menu, puis Intégrer, et dans les Contrôles, on va choisir While. Tant que N est inférieur strict, le inférieur strict se situe dans Contrôle égale. Tant que N est inférieur strict à Nmax, et le module de Z inférieur strict à 2. Le module de Z s'écrit ABS de Z. inférieur strict est toujours dans Contrôle égale, inférieur strict à 2. Alors, dans ce cas, on va incrémenter N en écrivant N égale N plus 1. Le égal est situé sous Contrôle. On aurait pu aussi écrire N plus égale 1. Et nous allons passer au terme suivant de la suite ZN. en écrivant Z égale le carré de Z. Donc Z puissance 2. On peut appuyer sur la touche X carré. Auquel nous rajoutons C. On va maintenant, une fois que cette boucle est achevée, deux cas de figure s'offrent à nous. Où on a été jusqu'au bout des calculs de N. C'est-à-dire que N a atteint la valeur Nmax. Donc ce sera notre premier cas. Donc on va aller dans Menu, Intégrer, les contrôles, et on va choisir If Else. Donc si N a la valeur Nmax. Donc on a été jusqu'au bout des calculs des premières valeurs de la suite. Et dans ce cas, on va considérer que la suite est bornée. Donc on va renvoyer 1. On appuie sur Menu, puis Intégrer, et dans Fonction, on trouve Return. Donc on renvoie 1. Sinon, eh bien on va renvoyer 0. Donc Menu, Intégrer, fonction, Return 0. Voilà, nous avons écrit notre première fonction F. On va vérifier qu'elle fonctionne bien. Donc pour cela, on va enregistrer notre script en appuyant sur Control B. Et on va exécuter notre script dans un shell, dans la console, en appuyant sur Control R. Testons-le. Écrivons F de complexe, pour définir un nombre complexe, dont la partie réelle est par exemple 0,5, et la partie imaginaire 0,4. Et choisissons pour Nmax 15. Le script renvoie 0. Prenons une autre valeur. Prenons 0,2 comme partie imaginaire, et 0,3 comme partie réelle. Et cette fois-ci, il renvoie 1. Retournons maintenant dans notre script Python pour écrire la seconde fonction, la fonction fractale. Pour cela, on va appuyer sur Control, flèche de gauche, pour retrouver notre classeur numéroté 1.1. On va appuyer sur Entrer, et retirer l'indentation. On va maintenant définir notre fonction fractale, en appuyant sur Menu, puis Intégrer, et enfin, fonction Def Function. On choisit comme nom fractale, et il n'y a pas d'argument, donc je vais effacer les arguments. Alors, il faut se mettre en tête que nous allons faire une représentation graphique, donc on va commencer par définir la fenêtre, donc les valeurs extrêmes des axes. Pour cela, on va aller dans Menu, puis dans la bibliothèque TI Plotlib, on va choisir, dans le Setup, on va choisir Window. On commence par entrer Xmin, donc nous avions dit moins 2,35, puis Xmax, 2, Ymin, moins 1,5, et Ymax, 1,5. Maintenant, on va décider d'afficher les axes avec les valeurs extrêmes des abscisses et des ordonnées. Pour cela, on va appuyer sur Menu, toujours la bibliothèque TI Plotlib, Setup, et on va choisir Axe. Alors, il existe plusieurs options. Ne pas afficher les axes. Afficher les axes et les valeurs extrêmes des abscisses et des ordonnées. Afficher seulement les axes sans les valeurs extrêmes. C'est ce que nous allons choisir ici, la deuxième option, On. On se rappelle qu'il faut dessiner, il faut afficher sur notre graphique un point bleu pour les valeurs de C, pour laquelle la suite va être bornée. Donc, on va définir notre couleur en appuyant sur Menu, TI Plotlib, et dans Draw, nous allons choisir Color, et on va rentrer le code RGB d'un bleu. On va choisir 00255. On va commencer maintenant par faire une première boucle qui va donc prendre différentes valeurs de X. Pour cela, on va appuyer sur Menu, Intégrer, Control, et on va choisir la boucle pour qui est ici. donc X va prendre toutes les valeurs de 0 jusqu'à 319 car il y a en tout 320 pixels de large et on va définir la valeur de l'abscisse qui va être exprimée en fonction de X donc on va commencer par moins 2,35 notre intervalle sur les abscisses qui vont de moins 2,35 à 2 et de 4,35 donc on va multiplier 4,35 par X et on va diviser par le nombre total de pixels. On va faire la même chose maintenant pour une boucle pour Y pour définir les ordonnées donc on recommence Menu, Intégrer, Control et on choisit encore la même boucle fort. On peut tout taper aussi au clavier si on a un ordinateur ou en utilisant les touches de la calculatrice mais la navigation dans les menus est quand même assez simple et permet de gagner du temps. En même temps on a des informations comme ici des champs à compléter ce qui est assez pratique. Donc Y qui va aller de 0 jusqu'à 219 ça correspond à la hauteur de notre écran moins alors il est un petit peu plus grand l'écran mais nous avons une petite partie ici qui est déjà prise donc nous ne pourrons pas afficher deux points ici. Et enfin on va définir Y alors on démarre à moins 1,5 l'amplitude de l'intervalle pour les ordonnées c'est 3 donc on va multiplier Y par 3 et diviser par 220. Maintenant nous sommes prêts à définir petit c notre nombre complexe en écrivant c égale complexe de XI virgule YI alors une fois que c'est fait on va faire appel à notre fonction f précédente si notre fonction f va renvoyer 1 on va afficher le point de coordonnées XI YI et sinon on ne fera rien donc on va juste écrire un if en appuyant sur menu intégrer contrôle if le premier si f de c virgule 15 car on choisit 15 pour nmax alors on pourrait juste laisser if c if f de c virgule 15 puisque ça renvoie 0 ou 1 donc ça renvoie finalement l'équivalent d'un boulet mais on peut écrire la comparaison à 1 alors dans ce cas on va afficher le point de coordonnées XI YI donc pour cela on va appuyer sur menu dans la bibliothèque TIplotlib on va choisir draw pour dessiner et nous allons dessiner un point ici de coordonnées donc XI YI alors la marque on nous propose 4 marques possibles on va prendre bien sûr la marque la plus petite pour afficher juste un point alors c'est presque fini mais une fois que la fonction sera achevée le l'éditeur de le shell la console on va donc écrire à la fin de notre fonction l'instruction showplot qui va nous permettre de figer l'affichage jusqu'à temps que nous appuyons sur une touche par exemple la touche entrée donc on va appuyer sur menu dans la bibliothèque TIplotlib dans setup par exemple on va trouver l'instruction showplot voilà nous avons fini d'écrire notre fonction on va donc enregistrer notre script alors on a utilisé tout à l'heure les raccourcis clavier on peut ici aussi utiliser menu action pardon menu exécuter et vérifier la syntaxe et enregistrer c'est le raccourci ctrl B que nous avons utilisé tout à l'heure pas d'erreur de syntaxe détectée puis menu exécuter et enfin on va choisir exécuter qui est l'équivalent de ctrl R voilà alors rien ne se passe parce que nous n'avons pas appelé notre fonction fractal ce que nous allons faire maintenant en appuyant sur en écrivant fractal sans argument et nous voyons donc la représentation graphique de notre ensemble de Mandelbrot s'afficher progressivement donc on va accélérer un petit peu la représentation graphique pour obtenir après quelques secondes l'affichage suivant à la fin nous obtenons cette représentation graphique de l'ensemble de Mandelbrot et pour revenir au shell il suffit d'appuyer par exemple sur la touche entrée par exemple d'appuyer par exemple de Mandelbrot de l'affichage de Mandelbrot Merci.